Un défilé du 1er mai contre l'austérité pour l'emploi et la paix. Une mobilisation cette année pour réclamer un cessez-le-feu au Proche-Orient. On a des travailleurs exploités aussi en Palestine, justement par le gouvernement israélien qui fait travail azote sur le territoire israélien, mais quand il n'a plus besoin, il bombarde azote à Gaza. Il y a un conflit dans le monde qui s'éternise et il y a un massacre aussi d'un peuple. Et c'est pour ça que nous exigeons un cessez-le-feu immédiat. La paix mais également la liberté syndicale, un droit encore trop bafoué en 2024, déplore force ouvrière. Nous avons vu que c'était aussi le gouvernement interdisant les manifestations, interdisant certains meetings et ça c'est dangereux pour la démocratie syndicale et les libertés individuelles. Autre revendication, le pouvoir d'achat, les organisations syndicales présentes réclament des salaires indexés sur le coût de la vie. Tout le monde voit que nous les épuisons plus pauvres, les salariés, les devenus la variante d'ajustement qu'on regarde les australes, le festival. Donc maintenant il faut que c'est assez de salaire. Et ça des riches, il vient plus riche et ça des pauvres, il vient plus pauvre. Et maintenant nous avons des travailleurs pauvres, nous avons des jeunes qui dortent dans des voitures. Et là où on entend tous les politiques par des logements, mais de la vraie vie n'a rien. Au-delà de la tradition du 1er mai qui est bien sûr la journée internationale de lutte pour les droits des salariés, c'est que ces droits-là aujourd'hui, ils régressent. Le Conseil national de la résistance avait permis en France d'en acquérir un certain nombre. Aujourd'hui ils sont attaqués, qu'il s'agisse de l'assurance chômage, la retraite, l'emploi, les services publics. La liste est longue et donc la mobilisation d'autant plus nécessaire. L'UNSA pour sa part a défilé pour la défense de l'école publique, mise à mal par l'exécutif. Ce que nous propose notre gouvernement ne correspond plus aux valeurs de la République. On parle de liberté, égalité, fraternité et on voit bien que dans ce que propose le gouvernement, que ce soit le choc des savoirs ou les nouvelles réglementations concernant l'usage des tablettes, on est plus sûr de l'interdiction, de la restriction que de la liberté, l'égalité, fraternité. On essaye de faire en sorte de museler les différences des jeunes et l'école publique c'est pas ça. L'école publique c'est faire en sorte que tous les jeunes, avec leurs différences, qu'on se rassemble. Un défilé entre le jardin de l'Etat et la préfecture pour sauver des valeurs et des progrès sociaux, mais qui a pourtant peiné à rassembler cette année.